Et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se trouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo une vidéo un petit peu différente puisque ça sera ni un best-of ni un gameplay mais je vais vous montrer comme vous avez pu voir dans le titre le nouveau client le nouveau launcher de league of legend durant la saison 7 alors sûrement certains d'entre vous ont déjà vu etc parce que ça fait quelques temps que c'est sur le pbe que c'est sur l'alpha c'est pas vraiment sur le pbe c'est sur l'alpha c'est un truc encore à part j'y ai eu accès donc je me suis dit qu'aujourd'hui on allait faire une petite vidéo pour vous montrer tout ça normalement d'ici 15 jours allez fin du mois de novembre on va dire ça devrait être on donc pour tout le monde donc je suis dit que j'allais vous montrer un petit avant première bien évidemment de tout ça et vous allez voir donc du coup le nouveau client de league of legend à quoi nous nous jouerons bien évidemment dès qu'on se connectera donc du coup ça c'est le moment où tu es déjà connecté sur ton client league of legend et tu viens juste d'arriver donc tu as les différents trucs donc on va revoir un petit peu donc normalement avant on n'avait pas la liste d'amis comme ça c'était en bas à droite on pouvait cliquer pour l'ouvrir désormais la liste d'amis est permanente déjà il ya le truc de demande d'amis donc on va voir on va voir un peu tous les trucs différents et je vous donner mon avis aussi personnel alors du coup ça c'est la liste d'amis donc c'est plutôt cool en étant streamer c'est plutôt cool d'avoir les trucs de demande d'amis comme ça et je pense qu'on aura des notifications d'ajout de par exemple un pote t'as invité tu le vois direct ici et pas en bas à droite en petites notifications parce que sinon c'est un peu bizarre donc ça c'est toute la liste d'amis etc tu peux tout faire ici c'est pour ajouter un ami et autres là c'est pour changer donc ton statut ton petit message personnel la c'est une alarme donc là ils se sont fait un kiff c'est une alarme c'est une alarme alors du coup c'est pas forcément ça qui nous intéresse c'est un petit peu la totale donc du coup là ça va être les différentes news donc du coup là bien évidemment vous pourrez cliquer comme d'habitude sur les trucs du launcher là il ya les promos là tu peux cliquer directement tu peux pouvoir les rotations de champions et en fait tout est plus moderne donc je sais pas ce que vous en pensez vous allez le voir ça peut vous faire un peu bizarre au début parce que ça fait toujours bizarre bien évidemment quand c'est quelque chose de nouveau mais tu sais c'est comme quand tu regardes league of legend il ya trois ans et t'aimais ce league of legend d'il ya trois ans mais quand tu as vu l'évolution au début l'évolution t'as fait bizarre mais tu te dis quand même assez bien et c'est plus beau et vous allez le voir un petit peu par exemple les runes typiquement c'est très très moderne c'est très très moderne le style mais voilà le côté un peu page de parchemin qu'on avait à l'heure actuelle ils ont voulu dynamiser donc du coup les runes vous voyez que c'est très très moderne donc là les quintessence comme d'habitude ça te met ici les statistiques que tu as donc tu vois que c'est puissance la pénétration magique donc ça change pas grand chose comment on change de page de rune ok c'est comme ça tu peux sauvegarder tout donc tu as tous les trucs assez classique les maîtrises bien évidemment il ya des nouvelles maîtrises on y reviendra peut-être je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous expliquer un peu les changements sur l'après-saison avec le rework il y a pas mal de rework et tout bien évidemment mais donc du coup voilà tout a été un petit peu plus moderne j'ai bien aimé ça j'ai bien aimé ça c'est en gros on vraiment vous qui jouez régulièrement ça va pas vous changer grand chose mais pour les joueurs pour les joueurs justement je sais pas si je suis bien placé je sais pas que je vous dérange pas pour regarder pour les joueurs qui connaissent pas trop bah voilà tu peux voir un petit peu à quoi sert une tp à quoi sert justement une purge quel va être l'intérêt justement de chacun des sorts donc je trouve ça cool que ça soit animé c'est un petit peu plus un petit peu plus quali donc voilà un petit peu tu as aussi des notes de patch directement je crois qu'après ils ont prévu de faire une petite section e-sport donc du coup les news e-sport j'en ai peut-être les résultats directement tu pourras cliquer tu pourras voir les matchs lcs qui sont passés voir juste je sais pas 2-0 cette semaine vitality machin donc c'est plutôt cool on va attaquer maintenant le profil alors le profil alors c'est zack alors là du coup on a du zack c'est peut-être parce que c'est les c'est les games joués récemment quand tu vois que brosgit bien évidemment et jeremstar les deux meilleurs de ma prenne liste donc du coup du coup c'est encore une fois très moderne donc ça c'est le cadre diamant donc voilà c'est ça aussi ils veulent peut-être le mettre un peu plus en avant donc ça je pense que c'est des champions récemment joués donc là tes scores de maîtrise donc moi en l'occurrence c'est jayes tu vois 319 donc là ça c'est les différents trucs je vais le mettre légèrement ici donc on peut voir justement donc c'est du challenger team bien évidemment mais donc ça je trouve ça assez sympa pour être honnête après c'est très axé sur le dernier champion que tu as joué est ce que c'est le dernier champion que tu as joué ou c'est le champion le plus joué récemment donc ça c'est l'historique que vous avez donc c'est de la défaite champion récemment joué donc tu vois un peu 30% 25% tu vois l'activité récente que tu as eu alors c'est en quoi donc ça c'est des t'as joué j'ai joué 55% de mage je suis mid laner les gars tu vois un peu les tireurs donc ça c'est les adkary support assassin donc assez sympa ils ont rajouté quelques fonctionnalités après ça fait très bizarre tu vois parce que là on a encore le fond vert de zac de derrière donc quand tu regardes ton historique de partie et que tu vois un zac derrière vert pour le coup ça me fait un peu bizarre après les défaites et tout sont comme ça il ya combien de game dispo ok juste si je clique par exemple pour voir juste comment comment ça a été changé alors pour l'instant ça charge ça c'est pas mal ça fait un peu penser à football manager je sais pas si vous avez joué à football manager mais ça me fait un peu penser à ça généralité ah les graphiques sont bien mieux tu vois directement tes stats ok c'est bien mieux fait tu vois directement les stats tu vois directement les dégâts infligés aux champions etc il ya les graphiques qui sont mis justement comme si c'était je trouve ça cool honnêtement je n'avais pas vu parce que je me suis un peu renseigné pour voir comment ça se passait justement bah tout ça un petit peu donc j'ai check j'avais pas check j'avais pas check le détail des games et c'est plutôt cool alors si tu cliques sur classer ça te met donc ta league directement donc ouais est-ce que tu en est dans ta league si par exemple on met dynamique donc tu peux aussi voir avec par exemple directement tu peux faire le choix aussi d'aller check en fonction du 3v3 des machins meilleurs joueurs solo classés toujours le souci de zac derrière moi ça me gêne un peu enfin tu vois je sais pas si tu joues genre yorick t'as yorick en permanence derrière c'est un peu un peu bizarre club pour l'instant qui est lock donc on sait pas trop ah c'est sven qui a fini la d'heure premier égalité de points putain c'est ouf ça rigole pas la saison n'est pas n'est pas finie malgré tout donc voilà un petit peu pour le profil le profil qui est plutôt cool collection c'est donc tout ce qui est bien évidemment champion tu peux les trier par maîtrise tu peux les trier par récemment vous avez combien d'ailleurs de score de maîtrise score total de maîtrise dites moi dans les commentaires je sais pas si j'ai beaucoup avec 319 parce que genre je joue quand même enfin pour le stream j'essaye un peu de tout jouer même si voilà il ya des champions bon c'est clair que twitch je joue assez peu j'ai quand même pas mal de champions maîtrise maîtrise 1 quand même minimum enfin maîtrise 5 du coup minimum mais dites moi un peu combien vous avez moi j'ai 319 vous me dites combien vous avez donc ça après c'est le truc qu'on a vu tout à l'heure avec les runes les maîtrises les récompenses du coup qui sont ok donc ça c'est le craft donc du coup le craft qui est justement donc voilà tu donc ça c'est à peu près la même chose honnêtement ça n'a pas changé grand chose et la boutique j'ai regardé qui est assez similaire par contre ça change ça change bien évidemment sur bien évidemment ou là ça fait un peu moche comment on change d'icône pas à l'icône c'est là si on veut changer si par exemple je prends ça je sauvegarde ok c'est là voilà donc apparemment voilà c'est pour ça je comprenais pas parce que là on peut pas choisir donc là je suis en normal aveugle donc si je veux changer de type de partie c'est pas comme avant où tu pré sélectionne c'est à dire que si je veux faire de la 3 3 je clique en 3 3 et tu peux changer en fait c'est vraiment dans le moment où tu es dans le salon que tu peux avoir tout le truc qu'on avait avant c'est à dire cob sia personnalisé voilà pour l'instant c'est bloqué sur l'alpha mais ça sera pour la suite tu as 3 v3 à ram 5 v5 tu dois pouvoir jouer donc si par exemple donc mode classé avec draft donc c'est exactement la même chose tu peux choisir donc tes rôles donc là par exemple ce serait mid jungle on va essayer de lancer justement une une petite voilà mais c'est bien on découvre des choses on découvre des choses on se fait plaisir c'est avant tout ça qui est bien ok le mode draft le mode draft marche bien donc là par exemple tu mets un petit voie du milieu voie jungle hop tu trouves un match donc directement au lieu d'avoir le truc en bas à droite ça te le met en haut justement dans le truc de liste d'amis qui est vraiment intégré dans le truc de liste d'amis et est compris et je pense que là j'ai pas de club mais le truc de club va aussi être beaucoup développé donc ça c'est plutôt c'est plutôt cool ici on a bien évidemment les différents trucs de statut quand il ya un bug quand il ya un truc qui marche pas c'est écrit comment on peut pas écrire ici barriote est-ce que je peux écrire genre que non on peut pas écrire pour l'instant on peut pas écrire donc tu peux toujours invité à peu près de la même manière à voilà invitation typiquement donc on se demandait c'est cool cool d'être streamer du coup vous pouvez voir alors quand tu as une invite justement de quelqu'un l'invite pop ici donc exactement comme quand t'es en tag on va dire de game donc si tu dodges ça fait juste un truc comme ça donc c'est vraiment le même truc la même recherche de match qui se qui se dérobe et qui part donc du coup voilà on va chercher tranquillement pendant qu'on va on va continuer à se balader un petit peu donc du coup si par exemple tu recherches un invocateur je sais pas je vais rechercher qui je vais rechercher tiens s'accord qui est en train de jouer là si jamais lui ça lui ça donne quoi donc quand tu regardes quelqu'un c'est quand même assez classe tu vois ce que je veux dire après ce champion si jamais tu as une soraka qui pop en fond tu vas te faire afficher par tes potes quoi c'est à dire que t'as ce raka qui pop tout le temps c'est quoi ça c'est les 121 amicales servia... ah oui c'est vrai qu'il y a toujours ça ça fait longtemps qu'on en a pas c'est qu'on n'a pas qu'on n'a pas enfin pas parlé mais donc ça c'est pour revenir à la page de profil moi j'ai ça j'ai combien de travail d'équipe j'ai 370 travail d'équipe ok pas mal progression de la relance d'arame première victoire du jour et le bonus donc ça c'est si tu as des bonus etc et ça c'est ta courbe d'xp honnêtement j'aime beaucoup j'aime j'aime vraiment j'aime vraiment bien le style j'attends un peu je trouve que cette première page mérite d'être un peu plus développé parce que pour l'instant c'est vraiment très très c'est un peu court mais voilà il ya différents fait ce qui est cool c'est que tu as vu d'ensemble tu vas dans bon là pour le coup alpha donc du coup ils te racontent un peu leur vie note de patch tu peux directement voir ici rise bug corrigé nidali le z était monté quoi donc tu n'as plus besoin de passer en fait par le site tu vois c'est directement inclus et ça je trouve ça cool tu veux remonter en haut j'aime bien j'aime bien je trouve ça change va falloir s'habituer mais mais c'est quelque chose qui va falloir faire et honnêtement c'est pas c'est pas plus mal je vais dire donc voilà donc on va attendre juste de taguer voir si ça change quelque chose en pleine game et on se retrouve juste après en pleine champ select bien évidemment à tout de suite et on a trouvé la game alors directement on va partir justement pour cette champ select et waouh annonce du choix voulu donc du coup j'avais tag mid jungle je suis donc mid c'est plutôt plutôt différent donc vous avez pu voir j'ai j'ai failli pas choper pardon le le moment de tag donc assez sympa un peu un peu plus neuf justement comme comme truc donc du coup là tu dois annoncer je pense le champion donc si jamais je veux jouer jace imaginons je veux juste voir donc voilà donc là ensuite tu as les bannes qui sont faits donc là je suis en train de bannir donc c'est à moi de bannir je sais pas on va banne en ce moment c'est une rare ou champion que vous devez banne pouvez pas jouer une game tu valides le bannissement Ok pas mal le style est sympa du bannissement ok zac qui va être sorti ce style là est pas mal leur tourner j'aime bien c'est très moderne ils ont vraiment voulu faire ce choix je demande la de la modernité clac hop hop ça tourne directement c'est sur le côté je veux juste voir en fait sur au niveau des pics parce que ça va un petit peu donner voir si c'est différent si c'est la même chose je pense qu'il va avoir un autre système et on va pas se faire la draft entière c'est juste voilà pour voir bon voilà jace a été ban du coup tu as vous avez vu la petite animation ici là le ton champion ton champion s'enlève après c'est peut-être des trucs que je fais pas attention sur le patch actuel et qui ont lieu mais c'est quand même un petit peu différent donc voilà on va voir ça sera ensuite là tu sais ça te met bien en train de bannir prochain joueur donc du coup tu es un peu plus prévenu si jamais tu es en galère mais en tout cas voilà un peu plus un peu plus moderne peut-être ils veulent donner un côté un peu j'ai l'impression qu'ils veulent moins donner le côté chevalier de league of legends avec les pages de rune en parchemin c'est pas chevalier mais tu comprends enfin si un peu oh yé oh yé tu sais genre ce côté un petit peu plus oh yé oh yé et voilà là directement ça part dans la faille du coup ikarim quand il va lock on va juste voir ce que ça donne par rapport à ça mais voilà en tout cas c'est beaucoup d'eux ils veulent prendre le truc en entier donc finalement il a lock zed c'était pas impressionnant parce que on n'a pas bien vu le lock mais c'est un peu comme le profil c'est quand j'avais zack sur mon profil c'est en entier là ils veulent faire pareil c'est à dire que c'est juan enfin zed et sur l'entièreté quoi du truc mais il s'appelle el pony agressivo il voulait jouer à il a envie de changer un peu il a envie de se faire plaisir il a envie de changer on va juste voir ce lock là franchi c'est différent pour l'équipe adverse c'est peut-être en rouge plutôt qu'en bleu il va pas lock le gars le gars ne va pas big si tu veux le gars le gars est tristement parti le gars est tristement parti il n'avait pas que ça à faire bien évidemment et voilà donc du coup ça te remet en phase et là ensuite t'as le match trouvé à nouveau donc voilà c'était un peu pour vous montrer cette phase de chambre select en tout cas j'aime bien du coup les changements qui sont apportés vous me dites en tout cas ce que vous en pensez ça fait beaucoup de en tout cas mais c'est important et pour moi c'est des changements assez sympa il faut s'habituer comme d'habitude chaque changement et surtout quand tu es habitué quand là ces derniers jours je faisais du 15 games par jour forcément quand tu vas tout le temps la même chose et que tu vois un nouveau truc tu te dis c'est un peu étrange et comment tu quittes le salon tu fais quitter ici et du coup ça te met plus en salon là et ben écoutez en tout cas j'espère que vous aurez apprécié un petit peu cette vidéo vous présentant vous présentant déjà hiverne déjà vous voilà il est beau c'est un bon gars mais en plus mais voilà pour vous présenter ce launcher ce nouveau client vous me dites ce que vous en pensez j'attends vos retours bien évidemment dans les commentaires si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu c'est clair que c'est maintenant youtube en 2016 c'est la merde je vais pas vous faire comme youtubeurs je demande 10 pouces bleus dans la vidéo mais voilà si vous y pensez c'est toujours cool et surtout si ça vous a plu on discute dans les commentaires des points de maîtrise et de la vidéo je vous y attends on va parler de tout ça et voilà ça va on va discuter un petit peu c'est censé arriver d'ici deux semaines à peu près un mois maximum peut-être plus près plus proche mais ils sont encore en train de finaliser des choses donc il y a encore des trucs à travailler merci à tous d'avoir regardé la vidéo je vous embrasse n'hésitez pas à vous abonner aussi si ça vous a plu passer une agréable journée et on se retrouve à très vite en stream tous les jours sur domingo.tv bien évidemment